salut les potes c'est tente et on se retrouve pour ce nouveau petit épisode sur le pokémon let's go pikachu ouais continue la petite série donc d'abord je tiens à m'excuser parce que c'est vrai que je mets beaucoup plus de temps pour pouvoir sortir les vidéos alors c'est pas du fait que je ne veux pas les faire c'est surtout du fait que ma santé fait que je n'ai pas trop le choix sans compter que j'essaie quand même de faire un petit peu plus de live en ce moment que ça soit donc sur machine youtube j'ai repris un petit peu les deux machines youtube c'est vrai que j'étais plus sûr sur machine tweet twitch pardon donc on va faire en sorte de changer un petit peu ça et puis de mettre vraiment un petit peu un petit peu des règles sur les deux on a fait un petit roulement sur les deux et sans plus tarder juste après l'intro on se retrouve sur évidemment le nouvel épisode du let's go c'est parti les gars non voici donc sur le let's go donc désolé de l'affichage de la caméra mais je vais un petit peu changer tout ça donc voilà je commence à mettre un petit peu plus de matériel du coup on va aller à l'arène d'azuria bien évidemment pour aller combattre ondine donc j'ai monté un petit peu voilà mais le pokémon entre temps je les ai un petit peu monté donc là on va laisser les combattre ondine les gars on est parti les ailes alors salut à toi futur champion bonjour à toi maître d'hôtel peut-être que tu l'as que tu te la coulée douce jusqu'à présent ouais n'empêche quand on regarde un petit peu tu t'as coulé douce c'est juste parce que c'est une arène de type on va pas sur et voilà on va pas sur et bien sûr jusqu'à présent mais ça ne rigole pas ici la championne ondine est très forte elle va te balayer en deux temps trois mouvements peut-être pas non si tu n'as pas un pokémon de niveau 15 plus c'est ce qui te reste à faire tu ne peux affronter ondine à montre moi un pokémon de niveau 15 ou plus alors j'en ai voilà donc niveau 16 15 15 15 14 et on donc on est très très bien sachant que c'est des pokémon de type eau bien sûr donc ça va passer ça va passer crème de toute manière à passer crème allez vas-y plonge de ton bon joueur youpi bon je le faisais avant mais ça c'était avant je sors de l'eau avec une grâce et féminine d'une fleur qui vient d'éclore alors déjà une fleur c'est les clous d'une piscine et un truc qui coche je vais te montrer comme je suis éblouissante et ben c'est que le dit on est parti pour le premier combat les gars est parti les amis et le canon veut se battre white in gaming quand même on ferait un poids sirène on va le carboniser un petit peu d'électrification on va céder de la piscine alors attaque un éclair oui j'ai pas des grosses attaques j'ai que l'attaqué clair donc après j'ai tout ce qu'il faut derrière c'est pas le souci attaque éclair on est reparti aujourd'hui moi j'aurais peut-être dû utiliser une même de vision attaque qu'aurait suffi et voilà carboniser en poids sirène alors passer aux secondes puis que je veux gagner sans l'expérience mais ça n'avait pas et le pire en fait c'est que ça n'a même pas fait monter en levée dans l'argent c'est toujours bon à prendre de l'argent en passe l'orée et seconde le petit pire wade qui s'attaque avant avec le pied et la petite plongée à la fin qui fait plaisir et c'est parti seconde alors il sort en plus c'est ça qui est pas mal qu'il ya ça ok si tu veux après je peux utiliser aussi du combat du coup et que ben voilà cinq minutes au glace ah ben tout compte et non c'est que c'est amri qui est au glace du coup assez bizarre au sport on va suffire normalement avec la petite attaque éclair derrière ça va être bon ça devant l'achever bon bah c'est tout bon de toute façon le doublou devait en légal nickel au revoir coquillasse on s'appelle allez on est reparti on continue les gars le petit troisième avant de passer en ligne qui seront juste en face les gars tu es magnifique plongeons ça vaut bien une médaille de l'ordre bon alors on prend la platine plutôt t'es pas d'accord non pas du tout c'est dangereux c'est pas assez profond ouais c'est ça c'est les trois mêmes en fait ils ont vu changer ils sont pas foulés sans lui changer le prénom donc ça va au tard il ya l'indiquette je compte sur quoi moi aussi je compte sur pas mon petit pique à électrique le à vive attaque aïe et pikachu est clair bon il a résisté une moitié de six jours mais non c'est bon le tout c'est que je me reprends c'était à quoi j'ai de parler ça va pour moi c'est à quoi j'ai de qu'une foule qui nous font mal bon c'est bon au tari à au revoir à plus on s'appelle salue ap sauter on n'a pas fait prier en level au coup de montant niveau donc c'est très bien à prendre cruel bien sûr tu vas prendre cruelle non qui on va lui oublier on lui oublier charles ont pas laissé charles c'est pas la peine on s'en servira jamais de toute façon ça c'est une petite attaque du début ça vous avez battu le canon tout à fait tout à fait tiens tout à fait alors qu'on va grondine on va regarder dans notre sac si on peut soigner vite fait l'histoire d'être sûr de pouvoir passer ses soins en gros su voyons on va le foyer on va soigner petit pikachu voilà il est tout beau tout neuf il est content et on est parti pour londine c'est parti les gars go pour notre deuxième match deuxième match les gars c'est parti salut toi dit c'est quoi tu apprends ta tactique pour les pokémon la mienne est simple attaquer encore et encore avec des pokémon ou ben moi j'ai tout j'ai un peu de tout allez approche la salle et londine de donner une petite leçon particulière oui alors moi je suis pas les mots non donc j'irai pas attendait comme ça à part contre suis assis donc ça est compliqué de mettre les gens mais je te préviens tu risques de boire la tasse voilà sans mentir voir la tasse est un peu compliqué à moins que je boive la tasse avec mon verneau et les piscines sont fermées aller aux plages j'ai pas très conseillé en ce moment donc ouais non ça va peut-être être choquée de voir la tasse mais bon alors psycho quoi qu'un j'en ai aussi d'ailleurs tiens ok un petit peu psy et aux petites attaques et clé voilà on lui remet une puis ça devrait faire pistolet un ouais c'est mon petit pic aérien et les bouleux trop bien au pikachu c'est pas efficace c'est qu'on voit un chaos du coup il passe il passe 17 donc c'est très très bien ça me va très très bien continuer à monter c'est très très bien pour la suite staros bon tiens on va changer de pokémon histoire de renvoyer envoyer bubisard oui bubisard les gars c'est parti le misère go nous vivons et voici staros bon les amis on y croit 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 on va utiliser folienne bien c'est bien ce que j'ai pas encore trancher mais c'est dommage bon on y résiste à gisent bien nous serons c'est lui faire un petit peu plus de dégâts quand même ont utilisé en pigraine mais ça par contre ça va me faire très mal donc ça va je pensais ça ça moi j'avais beaucoup plus que ça merci mon petit grain permet de restaurer mp très très bien ça ça c'est moi j'adhère j'allais on va le faire dormir histoire de récupérer un mec de bébé l'histoire d'être à peu près tout neuf et de dos d'où d'où staros merci vent qui graine c'en est très bien on draine on draine en fait voilà sa vie et nous c'est pour une nous régénérer et vu que je fais de dos ben quand même quand même assez tranquille au niveau des attaques en fait c'est son dernier pokémon on sait qu'on en avait trois mois donc du coup l'on a que deux bon peut-être plus même mais c'est piqué tout du coup on aurait pu laisser pika pika ça va être la dernière attaque du coup ça va aller simple et simple à battre et quand même très très simple à battre comme vous pouvez voir et pas c'est vraiment tranquillement abu bizarrement qu'au niveau de thèse c'est bien ça a évolué avec la petite évolution en plus ça fait plaise et voici un nouvel ami qui arrive mais oui c'est vrai il évolue au niveau c'est et après il révolue au niveau 32 qu'à prendre encore de la main et voici air bizarre ah ben c'est bien ça on va commencer à voir une bonne équipe avoir une bonne équipe les gars c'est sûr bon ok tu m'as battu donc c'est tout naturel que je te remette le badge cascade salut pikachu tu as besoin une vous obtenez le badge cascade grâce à ce budget tu peux tu peux te faire obéir on doit aller pour que les pokémon échanger jusqu'au niveau 30 tu gagnent aussi ma cité favorite ébullition ébullition qui est quand même très pratique ça peut brûler l'adversaire donc c'est quand même pas mal on prend un pokémon de type eau ou pas voici bien sûr donc voilà les gars on a réussi donc à faire à ferrandi donc vous avez pu voir quand même assez simple le prochain épisode donc ça sera la suite de notre aventure sur la route jusque évidemment jusqu'à la prochaine ville et ça n'a pas de plus de temps à mon avis ça va faire du bien sur ce les gars je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur les gars